... Voilà, François Lamiron, on va l'avoir dans quelques instants, merci Président. Il va prendre justement votre place, venez-moi. Il est arrivé avec son vélo. Bravo. Allez-y. On va poser, vas-y, compte l'écran à 158 euros, vas-y, tu peux. Il vaut cher, c'est mon vélo. Il vaut cher, justement. Ah oui, maintenant que je me souviens, quand j'ai vu le vélo, je l'avais essayé. Non, pas lui, je crois qu'il est tout neuf. Si, si, non. Il est tout neuf, il est tout neuf. Ah, j'avais essayé l'emblée, mais ouais. Ouais, c'était pour le record du monde, ou le record de France. Le record de France, voilà. A Douai. C'était à Roubaix. Puisqu'en effet, on reçoit François ce soir, puisqu'il a une actualité dans les prochains jours, il s'envole au Mexique, d'Oulandis, pour essayer de battre son propre record de France, le record de l'heure, et d'ici quelques jours... Et c'est pas en altitude ? Ça sera en altitude cette fois-ci, ouais, au Mexique, à 1900 mètres d'altitude. Faut, il va se payer des vacances au Mexique. Il y a que là. Tu trouves que là ? Eh oui, c'est ça. C'est vrai, mais il n'y a que au Mexique. Peut-être que, François, vous allez pouvoir nous expliquer un petit peu cette discipline qui est le cyclisme sur piste, parce que c'est pas le cyclisme même, c'est le cyclisme sur piste. Voilà, il y a plusieurs disciplines sur la piste. Là, c'était... C'est le vélo de Roubaix qui est en bois. Donc voilà, un vélo de Roubaix, là, on pratique sur un vélo de Roubaix en bois. Mais ça, on sent pas celle de Méon, en fait, ça n'a rien à voir. Non, 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 il y a des gros différences. Ah, il y a du travail, ouais. Elle est déjà rapide, Roubaix. D'accord. Donc c'est un vélo avec un pignon fixe, donc une seule vitesse, et puis on n'a pas de frein. Voilà, c'est... Et on est obligé d'être torse nue pour le faire. Bah, quand on est beau gosse, ouais, ouais. Alors, tu partais assez confiant. Tu partais assez confiant pour battre ce record, quand même. Il a été largement battu. Rappelle-nous le chrono. J'ai fait 49,408, donc à Roubaix. J'ai battu un record qui était vieux de 1958, détenu par Roger Rivière. Et qui était détenu par Rivière, d'où le grand-père de Julien. Voilà, d'où le deuxième a-dix. Pas mon grand-père, tout le monde a cru que c'était mon grand-père. Donc après, bon, oui, on part assez confiant. Maintenant, ça reste du sport, donc on... Voilà, on a travaillé, je me suis entraîné très dur pour réussir à battre ce record, mon propre record, donc passer la barre mythique des 50 km heure. Et aussi établir la meilleure performance d'un mondial, d'un coureur amateur. Oui, parce que, du coup, comment se déroule un entraînement type ? Alors, on s'est beaucoup entraîné sur piste, forcément. Donc, un échauffement, pas mal de fractionnés. Et puis aussi, il a fallu s'acclimater à l'attitude. Donc, on a été en attitude à Tignes, à Superbaisse. Il y a des pistes, là-bas ? Non, on a fait du home trainer. Ah, du home trainer. On a pris le téléphérique. Tu as croisé les rugbymans, non ? Eh bien, non, un petit peu plus tard, je suis allé. Alors, c'est quoi la difficulté de ce que tu vas faire au Mexique ? C'est quoi ? Tu as un chrono en tête ? Il y a un chrono en tête ? Tu sais où tu vas aller ? Donc, c'est faire la plus grande distance en une heure. Donc, il faut être très régulier. On a ses temps autour. Tous les tours, on a un temps défini par l'entraîneur. Il faut respecter, il faut être régulier. Donc, c'est dur parce qu'on ne change pas de position pendant une heure. On ne se met pas en danseuse comme sur une côte. On reste pas comme Fenni. Je n'ai jamais vu Fenni sur le vélo. On reste pas sur le vélo, en tout cas. Donc, on reste une heure en plein effort et c'est dur en fait parce qu'il ne faut pas craquer. Et à un moment donné, le mental prend le relais des jambes en fait. Alors justement, on parle de ce vélo qui est totalement différent. Donc, c'est-à-dire vélo différent, tenue différente ? Le vélo, on a travaillé l'aérodynamisme. Donc, c'est un vélo d'une grande marque française. Mais on a travaillé sur le guidon, sur la position aussi. On a travaillé en soufflerie pour gagner en aérodynamisme. Donc, voilà, on a travaillé sur pas mal de choses justement pour améliorer ce record-là. Je sentais qu'à Roubaix, j'avais mis encore un peu de marge. Donc, voilà. Et les caractéristiques du vélo pourraient te permettre d'avancer au niveau de... Oui, c'est sûr qu'il est plus aérodynamique, plus rigide aussi. On va jouer sur le braquet parce que les développements aussi employés seront un peu plus gros. Voilà, on a travaillé sur tous les petits détails parce que tout compte à cette vitesse-là. Alors, justement, tu l'as annoncé lors du Tour Loire-Pila, dernièrement, justement, que tu allais le faire. Tour de l'un, Tour de Loire-Pila. Exactement. C'était dur de le boucler, le budget, et trouver des sponsors. C'est le moment de les remercier, je pense, quand même. Oui, c'est sûr que c'était un énorme budget. Et sans eux, je ne pouvais pas vivre mon rêve. Et voilà, ce record-là, c'est moi qui vais pédaler, mais ça leur appartient aussi. Et forcément, je les remercie tous les partenaires que j'ai eus, matériel, financier. Si on met un logo au Hotel 7, on peut venir au Mexique ? Avec plaisir. Allez, logo, logo, logo. On en reste, on en reste. On l'applaudit bien fort. Merci, François. Alors, deux tentatives prévues, le 20 et le 24. Soyons fous, on y va pour deux tentatives là-bas, le 20 et le 24 septembre. Alors, à suivre en direct sur YouTube et aussi sur mon compte Twitter. Donc, connectez-vous au compte Twitter dès ce soir et vous aurez les infos. Et pour ceux qui n'arriveraient pas vraiment à suivre, on récupère les images, on le mettra justement sur notre site. On en parlera de cette prouesse. Voilà. Merci à toi, François. Ça avait toujours plaisir. Si tu veux me prendre en photo, tu peux m'amener là-bas au Mexique, dans la soute. Qui a gagné.